Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis content de vous retrouver et aujourd'hui dans cette vidéo on va traiter un nouveau sujet, enfin un sujet que j'ai peu abordé sur cette chaîne c'est le catch, donc aujourd'hui on va parler de mes 3 catcheurs préférés aujourd'hui à la WWE pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis catcheur depuis 10 ans et sur cette chaîne justement je parle de catch et aussi je partage aussi ma vie de catcheur, bon ici pour l'instant c'est un petit peu compliqué étant donné que c'est toujours une période de pandémie mais dans des vidéos futures je te prévois de partager un petit peu mon quotidien de catcheur mais aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de mes catcheurs préférés alors pour resituer un petit peu le contexte, je regarde le catch depuis 2008 donc les catcheurs que je vais citer dans cette vidéo ce seront des catcheurs qui seront toujours occupés de catcher aujourd'hui ou des catcheurs que j'ai connus après cette période de 2008 parce que c'est à partir de 2008 que j'ai vraiment commencé à regarder le catch sérieusement et donc j'ai pu suivre l'évolution de ces catcheurs alors selon moi il y a 4 choses qui vont me faire aimer un catcheur plus qu'un autre et la première chose ça va être la gimmick donc la gimmick, quand je te parle de la gimmick ça va être le personnage et la tenue les capacités athlétiques, donc la manière dont il se déplace dans un ring mais aussi de l'aspect condition physique comment il est formé physiquement la troisième chose ça va être le charisme donc dans le charisme c'est la façon dont le catcheur parle à la caméra les promos mais aussi le langage corporel, les expressions faciales et la quatrième chose ça va être la crédibilité il faut que le catcheur arrive à capter mon attention mais notamment la crédibilité qu'il dégage dans le ring mais aussi pour les entrées alors mon premier catcheur préféré ça va être Sheamus je vais te mettre une image de Sheamus juste là si tu ne vois pas qui c'est mais je pense pour tout fan de catch on sait qui est Sheamus en tout cas pour les personnes qui regardent la WWE donc Sheamus qui a été 4 fois champion du monde 2 fois champion des Etats-Unis 5 fois champion par équipe avec Cesaro vainqueur du King of the Ring 2010 gagnant du Royal Rumble en 2012 et il a gagné le Money in the Bank aussi en 2015 si ma mémoire est bonne donc ça c'est pour son palmarès mais ce qui me fait vraiment la raison pour laquelle j'aime beaucoup Sheamus c'est parce qu'il a un côté atypique il a un look atypique le mec c'est un peu un cliché à lui tout seul blanc, vraiment l'irlandais cliché avec les cheveux roux j'aime beaucoup ce côté là mais notamment aussi pour la brutalité et l'agressivité et ce que j'aime beaucoup aussi c'est les expressions faciales qu'il fait par exemple quand il est frustré je vais essayer de te trouver une image et te la mettre là on voit qu'il arrive à bien dégager l'émotion qu'il a envie de transmettre au public donc mon deuxième catcheur préféré ça va être Drew McIntyre alors pourquoi Drew McIntyre déjà parce qu'il a subi une évolution incroyable quand je me souviens de sa période avec les True MB où il était juste considéré comme un jobber et maintenant il est le visage de la fédération il a été deux fois champion de la WWE une fois champion de la NXT il a gagné le Royal Rumble en 2020 une fois champion intercontinental et deux fois champion par équipe et il est revenu en 2019 je crois à la NXT et tu vois qu'il y a vraiment une très grosse évolution notamment au niveau de son physique mais aussi au niveau de son look on voit qu'il a vraiment fait un travail sur lui-même et ce que j'aime c'est qu'il se déplace pour une personne de sa taille et de son poids il se déplace pas mal il est très agile il se déplace vite dans le ring et je trouve qu'il est vraiment convaincant dans ce qu'il fait donc notamment dans le match dans un combat mais aussi dans les promos dans ses faits et gestes en général et aussi dans son attitude et c'est la raison pour laquelle je vais placer Drew McIntyre dans mon top 3 des catcheurs préférés alors et mon dernier catcheur préféré mais non des boindres et d'ailleurs ça va être mon catcheur préféré de tous les temps c'est Randy Orton alors pourquoi Randy Orton ? c'est parce que c'est tout simplement le catcheur qui a vraiment bercé mon adolescence quand j'ai commencé à regarder le catch quand j'avais 14 ans je l'ai vraiment suivi et il catch toujours actuellement donc c'est vraiment celui qui m'a bercé qui m'a fait vraiment aussi aimer le catch super athlète troisième génération de superstar un des meilleurs heal de la compagnie selon moi moi je trouve que c'est un des meilleurs heal j'aime beaucoup son côté sadique notamment je me souviens avec Jeff Hardy je pense qu'il avait fait un combat L in SL avec Jeff Hardy où il avait pris un tournevis qu'il avait mis dans son oreille et tu voyais son visage côté sadique j'adorais ça c'était vraiment génial d'ailleurs ça me fait penser que dans ces genres de matchs là où il ressortait vraiment de son côté sadique j'étais même des fois là en regardant la télé j'étais là tu sais je faisais une expression d'un peu de dégoût tellement il arrivait à me captiver dans le match et dans son attitude en général après au niveau de son palmarès ça a été 14 fois champion du monde 2 fois champion par équipe 1 fois champion intercontinental 1 fois champion des Etats-Unis vainqueur du Money in the Bank en 2013 vainqueur du Royal Rumble en 2009 et en 2017 donc voilà on arrive à la fin de ce top 3 donc comme tu as pu remarquer c'est tous mes 3 catchers préférés que j'ai cités dans cette vidéo c'est tout ce qu'on appelle des big guys et c'est vraiment un style de catcher que j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs un style que j'aimerais inclure dans mon personnage à moi parce que ces 3 catchers là regroupent toutes les capacités ou toutes les caractéristiques que j'ai envie d'inclure dans mon personnage c'est la raison pour laquelle je m'inspire beaucoup de ces catchers là j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et dans l'espace commentaires n'hésite pas aussi à mettre tes 3 catchers préférés juste en dessous ça m'intéresserait de voir tes catchers préférés et aussi explique pourquoi ce sont tes catchers préférés et si tu as envie que j'aborde d'autres sujets en rapport avec le catch n'hésite pas à me le dire aussi bien entendu n'hésite pas à t'abonner et à partager et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut Musique